mesdames et messieurs bonjour bonsoir je voulais d'abord vous rappeler que cette vidéo n'est pas un clash comme je vous ai dit je ne suis pas venu sur facebook chercher les problèmes ou faire des clashes avec qui que ce soit mais c'est un commentaire et ceux qui demandent pourquoi j'ai partagé la vidéo d'hier je ne peux pas être tout le temps en train de partager les vidéos des autres et quand ça arrive sur moi je garde je dois aussi partager ce qui me concerne aujourd'hui je vais faire le commentaire sur la vidéo je dis bien je vais faire le commentaire sur la vidéo de bangala machin là donc je vais vous rappeler que quand on est grand un grand ne se frotte pas au petit se frôle pas au petit quand on est grand reste grand et ce qui vient dit tu n'es pas de la catégorie de si tel n'est pas de ta catégorie tout et ne sait pas de quoi vous parlez voilà cabrel vous avez entendu ce que aïcha a dit qu'il avait qu'il a beaucoup de millions en banque mais il a laissé tout ça sous par le grandeur en termes d'âge lui et le droit de respecter mon grand frère j'ai le droit de respecter mes supérieurs et mes amis mais si vous parlez des biens éphémères moi particulièrement on ne m'impressionne pas avec les biens éphémères les grosses voitures les grosses maisons et tout ça on ne m'impressionne pas avec tout ça je suis désolé pour ceux qui pensent qui vient dire que tu n'es pas de ta catégorie par rapport aux biens non déjà cette personne dont vous dites qu'il n'est pas de ma catégorie c'est parce que c'est lui qui nourrit qui s'il a payé la pension d'un de mes enfants si nous c'est lui qui nourrit le cameroun quand on veut parler de quelqu'un on prend caméra renseignement sur la personne on ne se met pas devant la caméra et on balance n'importe quoi tout le monde aujourd'hui peut prendre le téléphone et raconter et qu'on est un suivi ce qu'on est un suivi ce mot moutonnier mais tout ce n'est tant que c'est sûr mais tu as fait que tout le monde est devenu juge est devenu avocat on juge les gens les condamnent on les enferme sur les réseaux sociaux ceux qui sont venus dire que la vidéo ne s'adressait pas à toi tu peux faire seulement une seule phrase et une phrase là ça a rempli peut-être un cahier de 300 passifs faut développer chercher à tenir l'image de quelqu'un est pour rien tu te lève tu dis même pour donner les conseils même pour sensibiliser il faut avoir un niveau scolaire je voudrais te rappeler mon chère que l'enseignement que tu vois là parler et qu'on écoute comme maintenant que les palais les gens m'écoutent là c'est un don passer les jambes les professeurs les d'autres les gens qui ont le doctorat même qu'ils peuvent pas rester devant 10 personnes parler jusqu'à parler même deux minutes on écoute c'est un don l'aura parler et que les gens écoutent comme je parle là et comme je parlais depuis que toi même tu m'écoutes parce que si tu me reprends tu m'écoutes tu as l'habitude de me suivre parler jusqu'à toi tu t'as soit tu m'écoutes tu me suis là c'est un don ce n'est pas donné je ne me vante pas je suis un travailleur tu as dit que je veux à tout prix réussir la phrase elle est très bonne mais sauf que tu appelles sans comprendre le contexte tu voulais dire plutôt que je veux réussir à tous les prix c'est ce que tu voulais dire mais dit que je veux à tout prix réussir c'est vrai mon frère je ne dors pas je suis actuellement peut-être le seul influenceur au cameroun qui fait qu'ils produisent deux vidéos chaque jour de lundi à dimanche 7 jours sur 7 c'est un travail foutant tu peux pas faire ça prend 5 dessus tous les jours sur le terrain avec ma caméra je chasse ici je chasse là-bas je veux à tout prix réussir mais je ne veux pas réussir à tous les prix et c'est pour ce qu'ils ont dit aux jeunes chaque jour travaillez jusqu'à la dernière goutte de votre énergie comme ça pour sortir de la misère oui tu as raison hier je vous présentais une vie de misère mais j'ai bataillé j'ai bossé je continue à bosser dur pour avancer et ce n'est que le début s'afficher avec quelqu'un signifie qu'on traite quoi avec la personne tu nous as vu signer quel contrat tu nous avais fait quel business ensemble et même si tel était le cas on ne marche pas tous les jours avec des mauvaises personnes et si tu marches avec un sorcier qui ne peut pas jamais de s'assurer quel est le problème et toi même là qui veut montrer que tu es trop sain est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu as dit concernant ces messieurs moi je ne suis pas contre et je ne suis pas pour c'est vous que vous avez vos raisons vous savez le pourquoi vous faites ci ou vous faites ça nous ne sommes pas camarades des partis je ne suis ni parti au pouvoir ni opposant ni quoi je suis citoyen lambda donc quand vous venez vous voulez tenir l'image des gens prenez quand même la peine d'enquêter sur la personne franco veut absolument réussir si je voulais absolument réussir chers frères les jeux au hasard je ne communique pas dessus tu sais combien je perds dans cette histoire je suis l'une des personnes ayant tellement de visibilité mais qui ne communique pas sur les jeux au hasard ça va me donner beaucoup je pouvais gagner au moins un million par mois pour tous ces jeunes là qui souffrent qui qui se battent dans les petits marchés fait les bref et le pouce pour aller jouer à ces jeux au hasard et que ça vient entrer dans mes projets et que je ne fais pas ça tu sais combien d'entreprises illégales m'ont déjà contacté pour communiquer pour elle j'ai dit que si ce n'est pas si l'état ne reconnaît pas l'entreprise je ne communique pas je veux réussir à tous les prix tu sais comment je marche chaque jour je demande aux jeunes que contrôler vos pas contre vous posez vos pieds vous ne comprenez pas j'ai fait la publicité de celui que tu dis là et j'ai fait la plus de plusieurs personnes ce n'est pas seulement lui gratuitement mais c'est la plus celle qu'elle ne veut pas dire que tu fait quoi que ce soit avec la personne et même si j'ai traité quoi que ce soit de cette personne ton problème c'est ou à quel niveau quelques problèmes là dedans donc tu restes en tu vois les autres évoluer ça te fait mal mais ça dit que c'est toi qui devait être à la place de ces personnes-là chacun son destin même si tu fréquentes n'importe même si tu as quel niveau scolaire tu as ton destin et j'ai le mien tu donnais comme impression aux jeunes que celui qui passe autant vous dit si ça n'est pas différent c'est ça que tu veux donner comme image il ne discute pas et je n'oblige personne à me suivre il n'oblige personne à mettre ce que j'ai dit en pratique mais ceux qui savent qui est franco ce qu'on a abordé franco le jour où tu vas évoquer mon passe au studio vision pour l'ongousso quand tu rentres au studio vision pour l'ongousso tu vas comprendre que franco c'est un travailleur c'est un petit battant et qui c'est un vieux sphème c'est un sphème qui est venu au monde d'un père de plus de 100 ans donc c'est un sphème sage c'est un sphème de sagesse quand je parle comme ça j'espère que tu me comprends très bien donc ne vous asseyez plus derrière vos claviers derrière vos caméras et vous jugez la vie des autres moi je fais les commentaires sur les vidéos je ne juge pas la vie de quelqu'un je n'entre pas dans la vie de quelqu'un tandis que je suis en train de suivre les pas de quoi que ce soit tu es dans la politique avec moi nous sommes ensemble là-bas tu sais comme le parti politique combien des leaders mondiaux proposer le parti dédié que je ne fais pas la politique mes parents n'ont pas fait ça aucune personne ma famille ne fait la politique ne vais jamais le fait on ne va jamais se retrouver dans ton couloir l'ensemble jamais la preuve encore ceux qui disent que je suis à la conquête des vues il ya eu beaucoup des débats politiques beaucoup de choses qui se passent dans la politique où on exclut si on a fait si tous ces p tous ces périodes si vous m'avez vu parler de ça tout ce qui se passe concernant la politique et les partis au pouvoir et les opposants vous m'avez à vue on vous fait une vidéo en ce qui concerne la politique si j'étais à la conquête des vues absolument il devait être partout je sais je connais mon couloir et je vais t'appeler grand frère grand frère je ne veux pas de problème avec toi ne t'attardes plus à moi tu ne me connais pas je ne te connais pas et ne sais pas vous êtes là en train de dire que les gens doivent travailler et quand les jeunes se mettent au travail vous voulez décourager en voulant faire croire à d'autres jeunes que ceux qui vous privent qui vous montrent qui travaillent là ne travaillent pas mais moi je te dis que je travaille ne me donne plus l'image que je n'ai pas ce n'est pas digne de toi pourquoi quelqu'un ne partage pas les mêmes idéologies qu'on vous il devient un obstacle sur votre chemin il devient un danger est-ce qu'on est obligé de faire absolument ce que vous voulez qu'on fasse chacun mène son combat de sa manière chacun mène son combat pour le changement du cameron de sa manière et quand chaque jour je demande aux jeunes qu'allez prendre allez vous inscrire sur la liste électorale comme je dis même en cours je dis chers jeunes allez vous inscrire sur la liste électorale si vous voulez le changement ça n'a rien à voir avec faire la politique je n'ai pas une carte de parti mais je suis citoyen camerounais je peux encourager mes jeunes frères à s'inscrire massivement sur la liste électorale parce que moi même j'ai ma carte d'électeur moi même j'ai ma carte d'électeur et je vote en tant que citoyen je suis citoyen patriote camerounais fier de l'être donc arrêtez de donner une autre image aux gens qu'on ne vous connaît même pas vous avez compris non voilà et pour clôturer je vous invite à prendre votre savon savon mana c'est franco qui vous conseille ceci le meilleur savon actuellement sur le marché après l'humour il s'affiche là pour entrer en possession de votre savon disponible un peu de partout même si tu as la diaspora ce savon un savon qui rajeunit vous voyez comment franco est mignon non c'est ce savon bientôt un an que j'utilise de savon très très efficace et je vous le conseille femmes enfants hommes tout le monde prenez votre savon de toilette savon mana le meilleur s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos